Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui il y a pas mal de BlastFMTV et BlastFMTV est encore au rapport cet après-dit pour une bonne nouvelle, bon on s'en doutait, mais maintenant c'est une bonne nouvelle quand même, ça va être une double vidéo en une, c'est à dire qu'on va parler évidemment de la news qui concerne cette vidéo et je pense que vous avez tous compris, et du Rivian Stuff, et aussi les gars de ma gestion de CC par rapport à ce moment là, parce que ça va être super intéressant, je vais vous expliquer comment, bah finalement je vais gérer cette célébration et ce début de célébration, en fonction de ce qui m'est donné et des CC que j'ai de côté, je rappelle les amis que j'avais 20 000 CC de côté et qu'à l'heure actuelle j'en ai 40 000, alors vous allez dire pourquoi t'en as 40 000, c'est pas tout bête les gars, mais c'est juste qu'en prévision littéralement du duel invocation, j'ai pris les CC, mais j'ai pris les CC pas dans le but justement de les dépenser, parce que déjà de 1, c'est des promos, donc ça vaut beaucoup plus le coup que quand je le prends d'habitude, mais c'est même pas ça, c'est que dans tous les cas il faut des CC pour le contenu et pour les invocations, et pour le live invocation si jamais il y en a un, mais c'est même pas ça, c'est aussi pour vous expliquer pourquoi je vais garder ces CC en stock et pourquoi on va voir comment je vais les gérer, et ça va être super intéressant parce que, là je sais que j'ai 40 000, je n'ai clairement pas envie de mettre autant sur prochain perso, mais quand je vous dis clairement pas, c'est que même si c'est un Goku Piccolo, ça me hype, je vais pas mettre 40 000 CC, c'est hors de question, et pourquoi aussi, justement je sais que je vais pas les mettre, bref, on va déjà aller parler de ce qui nous intéresse ici pour la vidéo au début, c'est justement ça, c'est justement là ça les gars, c'est le Reveal & Stuff, bref, donc on a l'annonce les gars qui est sur le site de Froggy, mais qui est pas encore sur le jeu, donc je vous l'avais en avant, c'est pour ça que la CFMTV a tapé ici, et a frappé fort, présentation des dernières informations sur l'événement en cours, 100 millions d'utilisateurs dans le monde, campagne de méga remerciements, campagne, épisode, saga Z, Saiyan, et en plus il y aura une section bonus, dans laquelle on se remémorera tous les poissons d'avril des années passées. Ça en bat les couilles, non, enfin, c'est un peu cru ce que je dis, mais c'est pas des youtubeurs, enfin je veux dire, je sais pas, on est le 12 avril, enfin on dirait que, tu sais, ça n'a rien à faire dans un Reveal & Stuff des 100 millions d'utilisateurs, enfin, je sais pas, on dirait que c'était, ils placent ça là parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire, je sais pas, le fait qu'ils mettent ça dans le Reveal, les gars, pour moi, il n'y aura pas double, parce qu'il y a la théorie du double portail, tu sais, du Goku Kyoken vs VSTLF, pour moi, ça me paraît compliqué, alors il y aura des informations sur un nouveau personnage, les gars, ne vous enflammez pas encore une fois, c'est toujours un singulier, ça pourrait très bien être DoubleLF qui nous dise, il y aura des informations sur un nouveau personnage, puisque la traduction est mauvaise, comme d'habitude, on va pas se fier à ça, on va pas trouver dans le panneau, à chaque fois, et tous les mois, ça serait bien. Par contre, par contre, ouais, clairement, pour moi, les gars, je vois pas qu'est-ce que ça a à foutre ici, bon, qu'importe, alors, ce Reveal, les gars, il est le 16 avril, alors c'est marqué 23h, mais ne vous inquiétez pas, c'est les heures du site qui sont décalées, ça sera 16h, d'habitude, c'est 15h, ça va être 16h, donc, voilà, ça sera sans doute, du coup, mardi à 16h, donc, mardi à 16h Reveal, sur la première partie de cette campagne, on est sur la dernière campagne avant l'anniversaire, et du coup, bah, moi, je vous confirme, c'est bel et bien le dernier Reveal avant l'anniversaire. C'est le dernier Reveal avant l'anniversaire, pour moi, dans deux semaines après, donc là, mercredi, deux semaines après, on aura des persos, comme d'habitude, et après, ça s'arrêtera, on va avoir un mois sans nouveaux persos avant l'anniversaire, comme ils le font quasiment tout le temps, et comme c'était l'année dernière, l'année d'avant, encore, le mois de mai est toujours creux jusqu'à l'anniversaire, on n'a pas de persos, parce qu'on va entamer le teasing et tout, donc, c'est le dernier Reveal pour moi, clairement, c'est le dernier Reveal avant l'anniversaire, donc ça, c'est cool, maintenant, on verra ce qui est bien, parce que le Reveal sur Golden, les gars, il était vraiment nul, il faut dire la vérité, le Reveal sur Golden, il était nul, très mauvais, moi, j'ai trouvé vraiment horrible, donc j'espère que là, ça sera mieux, et surtout pour les 100 millions, bordel, il va falloir se bouger les fesses, et se dire, ah, enfin, ils ont fait quelque chose de bien, parce que pour l'instant, des choses bien depuis le début de l'année, et bien, on va pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup, donc évidemment qu'on les attend au tournant, et, bah, ça serait bien que ça nous lance positivement sur l'anniversaire, parce que, oui, il y a le côté frustration et tout, je comprends, ils veulent générer de la frustration, et je sais, mais le truc, c'est que ça serait bien aussi de nous lancer sur, c'est bien aussi, tu vois, de nous lancer sur les bonnes rails pour l'anniversaire, on a le droit aussi de prendre du plaisir et de jouer, et avoir de bonnes nouvelles, bon, dans tous les cas, qu'il y a un perso qui sort, honnêtement, moi, je trouve ça bien, parce qu'on se fait chier quand il n'y a pas de nouveaux persos sur le jeu, parce que les NK et les items, c'est relativement injouable, bon, on sait qu'il y aura des nouveaux persos, donc on sait qu'on aura du boulot, on sait que sur la chaîne, on aura des showcase à faire, et on sait que j'aurai des invocations, et sans doute un duel invocation avec le Fitz, donc ça, c'est cool, tout dépend de ce qu'il sort, moi, je dis, moi, Vegeta, un Vegeta n'a pas, enfin, moi, ça me hype pas du tout, si Vegeta n'a pas, j'invoquerais à peine, enfin, histoire de l'avoir et me barrer, honnêtement, vraiment, je vais le drop et je me casse, clairement, ça serait l'objectif, j'ai pas du tout envie de jouer ce perso-là, si c'est un Goku Piccolo, moi, je suis hype, si c'est un Goku Keuken, je suis hype, si c'est un Goku Genki Daba avec Rilin, Gohan, vraiment, ça, c'est incroyable, donc, on espère ça, moi, j'espère vraiment pas Vegeta n'a pas, par contre, après, ça pourrait être un Vegeta Ultra, du coup, donc, enfin, bref, on verra, mais on verra ça, justement, le 22, le 22, non, le 16, pardon, à, j'ai à dire le 20, mais non, à 16h, littéralement, pour découvrir ça ensemble, alors, maintenant qu'on sait tout ça, et qu'on a parlé de tout ça, bon, je vais vous montrer, histoire que vous dites pas que je vous mente, ou quoi que ce soit, mes 40 000 CC sont là, j'ai 39 900, évidemment, ils ne sont pas, ils ne sont pas free-to-play pour plus de la moitié, clairement, alors, pourquoi j'ai pris ces 40 000 CC ici ? Je les ai pris déjà, parce que pour profiter des packs, tout simplement, parce que c'est plus avantageux, mais bref, sans parler de ça, c'est que, aussi, ça me permet d'avoir 40 000, là, je les ai, ils sont visuels devant moi, parce que, vous savez, quand vous mettez 20 000, puis après, vous mettez 3 000, puis après, vous mettez 3 000, puis 3 000, mais en fait, tu sais, c'est pas beaucoup, mais en fait, à la fin, ça fait beaucoup, tu t'en rends pas compte, donc là, je sais que, mercredi, je serai à 40 000, je sais que si je descends à 27, j'aurai mis 13, je sais que si je descends à 20, j'aurai mis 20, et ça sera clair et net, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, les gars, moi, c'est hyper important de vous parler d'un truc, c'est mes ressources, regardez, ça va être un LF, les gars, qui va sortir, le nombre de PZLF, j'en ai 1 600, 800, 900, dans la célébration, j'ai même plus que ça, j'ai potentiellement plus de 2 000 PZLF, 2 000 PZLF, c'est plus que, déjà, le drop une fois 1 200 PZ, c'est quasiment comme si je le droppais 2 fois en portail, c'est-à-dire que je le drop une fois, je le mets 6 étoiles, je le drop deux fois, je pense que je suis pas loin de la 9e étoile, donc, je vais pas avoir d'intérêt, personnellement, à craquer énormément de CC, c'est le défi que j'ai envie de me donner, c'est-à-dire que là, si je le drop bien, bah, il y a un moment, faudra pas être bête et garder les PZ, alors, je peux aussi, on verra comment ça se passe durant les invoques, parce que là, c'est pas moi qui suis maître de mes invoques, mais, si je le drop hyper rapidement, bah, évidemment que je vais, je vais, je ne vais pas utiliser mes PZLF et potentiellement les garder pour l'anniversaire, ça va pas être très bien aussi, ce qui est juste dommage, c'est qu'à force, on en a à voir, si jamais, ils en redébloquent dans la boutique ou quoi, avant la livre, je suis mort, je pourrais pas les prendre, donc, voilà, c'est pas très bien, mais, je les ai gardes, les gars, ces PZLF, je les garde depuis le nouvel an, je les ai dans ma boîte depuis le nouvel an, je les ai pas utilisés, parce que je me suis dit, bah, parce que déjà, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance dans les portails, donc, autant pas faire le débile et pas faire n'importe quoi, avoir un minimum de gestion, parce que je suis cash player qu'il faut faire n'importe quoi avec les CC, déjà, en manière de minimum respect pour moi-même, pour le free-to-play, puis l'argent que je mets dans le jeu, c'est pas rien, encore une fois, il y a trop de gens qui oublient ce que c'est, donc là, j'ai mes 40 000, j'ai les PZ, et bah, on va voir, ça va être justement à moi de gérer mes CC vis-à-vis de ça, et de ressortir de là avec une bonne somme de CC, si je peux ressortir honnêtement, les gars, avec 20 000 CC, ça sera trop bien, ça sera très bien, si je sors du portail là, avec 20 000 CC, moi, même plus que ça, bah, franchement, ça sera très cool, parce que, les gars, on va pas faire un duel invoque 20 000, 20 000, le duel invoque, ça va être 12 000, 12 000, très clairement, ça va pas être plus que ça, parce que c'est déjà très bien, et puis parce que la niv arrive, tu vois, donc, autant craquer, parce qu'on va craquer, c'est quand ça sera un moment, moi, en tout cas, je vais craquer à un certain moment, à l'anniversaire, si c'est du DBS Broly, je vais être comme un fou, à ce moment-là, bah, oui, quand ça te hype, moi, je suis un cash player, et j'ai la possibilité avec la chaîne de le faire, bah, ouais, je vais craquer, mais pas craquer bêtement et mettre de l'argent dans le vide, sur littéralement, si t'es pas hyper hype, moi, Saga Zayn, c'est bien, je suis plutôt content, mais c'est pas l'art qui me hype le plus, je suis plus hype, par exemple, par la Saga Boo, je suis plus hype par DBS Broly, mais c'est très personnel, et Saga Zayn, ça fait partie du haut de la moyenne, mais c'est pas la Saga Boo, pour moi, donc, évidemment, pour les personnes qui sont hype, bah, je comprends, moi, après, il y aura, vous savez, il y a quelque chose qui joue beaucoup sur le jeu, et ils sont très forts là-dessus, c'est qu'il y a le côté aussi, mise en place, si le perso, il a une mécanique spéciale, si le perso, il a un stand-by qui est incroyable, s'il est mécaniquement, enfin, je sais pas, s'il a quelque chose qui t'a pas l'œil et qui te plaît, bah, là, oui, tu peux aussi te dire, bon, bah, même si c'est pas mon perso plus hype ou plus piccolo, ah, ouais, quand même, là, cette mécanique-là, j'ai absolument envie de la jouer, et j'ai envie de la jouer sur le long terme, parce que c'est pas ça, la question, parce qu'à 3 étoiles, tu pourras la jouer, la mécanique, mais est-ce que tu pourras la jouer sur le long terme ? C'est ça, le sujet, et pour ça, il faut que ça te plaise vraiment, c'est pas juste, ah ouais, c'est cool, non, si c'est cool, ok, tu l'as une fois, très bien, go next, et attends l'année anniversaire, donc ça, c'est super important, donc justement, bah, voilà pourquoi j'ai 40 PCC à l'heure actuelle, parce que j'ai envie, justement, de mettre cette fixette, j'ai pas besoin de, je repasserai pas dans la boutique, et on verra, ensemble, et on pourra, venez sur le live, parce qu'on en parlera, je suis très ouvert à ce sujet-là, l'objectif étant évidemment pas de mettre énormément de CC, et puis en plus de ça, là, le fait de les prendre à l'avance, ça me permet justement d'avoir ces trucs de boost d'art, et comme ça, je suis cool, je rappelle, les gars, que sur Golden Freezer, j'ai mis à peine plus de 20 000 CC, que Baby, j'ai pas mis beaucoup de CC sur Baby, je dois être à 15 000 sur Baby, donc, c'est pas, c'est quand même beaucoup, tu vois, mais comparé à des 30 000 qu'on mettait en dual invocation ou plus, bah, je suis très content, mais parce que aussi, j'ai eu la chance de les dropper, il faut l'avouer, j'ai eu de la chance, donc si j'ai de la chance sur le prochain portail, encore, bah, je vais pouvoir le PZ, sans avoir besoin de forcer dessus, et ça, les gars, bah, ça sera trop cool, mais on verra ça prochainement, les gars, en espérant qu'il n'y ait pas un double portail, prenez soin de vous, les gars, je fais de gros bisous, ciao !